Bonjour et bienvenue ici le Steve bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui on peut être un gros producteur de jeux vidéo connaître le monde du jeu vidéo par coeur faire des très bons jeux qui ont beaucoup de succès donc connaître vraiment l'industrie sur le bout des doigts et pourtant sortir absolument des énormités sur les effets du jeu vidéo alors c'est vrai que quand ça vient de journalistes d'hommes politiques ou d'autres qui sont complètement à l'ouest sur le secteur des jeux vidéo et des nouvelles technologies ont dit bon bah c'est pas surprenant ils y connaissent absolument rien là comme quoi ça peut arriver même par un spécialiste parce que c'est un domaine sur lequel et bien il ne comprend pas grand chose puisque ce sont les effets psychologiques des jeux vidéo il parle avec son intuition et pourtant vous voyez imaginez que vous soyez quelqu'un qui n'y connaît rien et bien vous dites bah je vais faire confiance à cette personne c'est un spécialiste du jeu vidéo donc forcément il doit savoir de quoi il parle je vais lui faire confiance alors que en fait non il parle juste avec son intuition personnelle avec une logique quelque part il y a de la logique derrière dans ce qu'il dit évidemment il parle des effets nocifs des effets de la violence dans les jeux vidéo sur les joueurs qui je le rappelle est inexistante mais ça semble logique vous regardez un truc violent vous participez à une expérience interactive violente bon logiquement il y a de la violence qui voit vous arriver dessus vous avez envie d'être violent ça on comprend qu'il y ait une peut-être peut-être une certaine logique derrière alors qu'en fait non il n'y a pas d'effet mais c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier un petit peu des effets comme ça un petit coucou évidemment à tous les spécialistes sur twitter qui résonnent uniquement par logique et par intuition personnelle et comme ça a l'air logique bon ça doit être vrai non c'est la réalité est souvent beaucoup plus compliqué que ça on va voir qu'est-ce qu'il a dit en faisant sa meilleure imitation d'un homme politique américain réactionnaire des années 1990 ou non d'un homme politique moderne tout simplement on a eu des mêmes déclarations de nos chers hommes politiques français notre cher président macron récemment sa femme aussi voilà les mêmes alors que lui il est plus jeune je veux dire mais c'est juste que bon ben il connaît pas grand chose mais en fait il connaître grand chose il connaître le milieu ou même avoir déjà joué ça n'empêche pas de sortir des grosses saucisses donc Masayoshi Yokoyama producteur de longue date de la série Yakuza a admis que bien qu'il n'ait aucune preuve explicite de ce fait c'est bien de l'admettre il pensait que le contenu violent des jeux vidéo était préjudiciable aux capacités mentales des joueurs à tous les niveaux ce qui serait curieux parce que en plus le type dit bah moi je crée des choses donc qui sont nocives pour les gens je pense que c'est nocif mais je le fais quand même j'aime curieux Yokoyama dont le mandat dans la franchise l'a vu servir d'écrivain et de producteur sur chaque entrée à l'exception de Dead Soul et de la duologie Projeka a partagé ses réflexions sur le thème de la violence dans les jeux vidéo tout en parlant avec le Japan Times concernant la différence de développement et les philosophies entre les séries de jeux vidéo Yakuza et GTA bon en commençant par une comparaison directe entre les deux Yokoyama a rappelé à Matisse Sena du magasin que ce qui concerne la philosophie de conception de Yakuza dès le début nous avons décidé de ne pas créer un jeu dans lequel vous pouvez frapper les gens vous même tous les combats commencent par une provocation de l'adversaire et le héros ne frappe jamais les femmes c'est une règle absolue pourquoi pas si vous voulez l'approche le truc c'est que quand c'est une un choix artistique si vous voulez en disant bon non notre héros est comme ça vous êtes un joie le héros vous le créez toute pièce donc vous créez aussi comment il est sa personnalité sa psychologie c'est ces trucs donc si vous dites le héros a pour principe de ne jamais frapper les fans les femmes pourquoi pas en fait c'est juste une création tant pis c'est votre personnage vous en faites ce que vous voulez les gars notre approche mais par contre c'est quand on vient justifier ça par des trucs en fait qui sont faux ça c'est curieux par contre notre approche est à l'opposé de celle de GTA t'il ajouté c'est un jeu complètement différent détaillant davantage les différences entre les deux séries en monde ouvert le producteur a ensuite expliqué dès le début avec Yakuza nous avons ciblé un public purement japonais qui s'y rend réellement et nous voulions qu'il dise ah oui c'est vraiment comme ça au Japon GTA propose une très grande carte sur laquelle vous pouvez agir librement à t'il détaillé mais dans Like Dragon le nom japonais original de la franchise vous pouvez évoluer dans un espace restreint et dense où vous appréciez une histoire c'est ici apparemment grâce à sa pertinence générale pour les deux franchises que Yokoyama s'est tourné pour aborder directement le sujet de la violence dans les jeux vidéo notant que son inquiétude face à de tels contenus venait de ces moments où l'on voit des fusillades de masse à la télévision et on apprend que l'auteur jouait chez lui voilà voilà une belle corrélation bien pourri parce que c'est vrai écoutez dans le fond il y a une logique le mec joue à des trucs violents il regarde des trucs violents et il a fait quelque chose de violent dans la vraie vie on va faire un lien hein ça semble hein bon mais non bah non parce qu'il suffit de réfléchir deux minutes en disant bah oui mais ça se trouve il buvait du lait le mec tous les jours donc il y a la même corrélation entre boire du lait et les fusillades de masse et plein de trucs on peut faire ça avec tout ce que le père tout ce que la personne faisait si vous voulez n'importe quoi finalement et maintenant il suffit de se renseigner deux minutes alors c'est vrai que à l'époque il y avait il faut l'avouer beaucoup beaucoup moins de recherches sur le lien entre jeux vidéo violents et comment dire report sur la violence dans la vraie vie parce que c'était un phénomène relativement nouveau il y a eu le même débat sur les films violents avant qui a disparu d'ailleurs quand les jeux vidéo sont arrivés visiblement on avait une nouvelle cible il y en a encore qui blâment les films c'est très curieux parce que depuis le temps qu'on a des films violents des séries violentes à la télé on devrait avoir des tueries dans tous les sens ce qui n'est pas le cas donc ça suffisait en fait pour démontrer qu'il n'y ait pas de problème bon pour les jeux vidéo il y a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux vidéo il n'y a pas de violence liée à des mecs qui jouent aux jeux vidéo on sait pas voilà et maintenant on a quand même et bien une certaine littérature scientifique qui montre que non il n'y a pas de report de la violence dans les jeux c'est il faut être violent déjà de base si vous voulez voilà et que même au contraire au contraire il y a quelques études qui ont montré que pour les gens en fait qui était il y avait envie un petit peu de de se lâcher qui avait beaucoup de nervosité et tout et bien les jeux vidéo rentrer chez soi et jouer aux jeux vidéo pouvait servir d'exutoire comme si vous aviez un peu de chin bag en fait chez vous faire que votre violence vous la mettez dans les jeux auxquels vous jouez et après vous êtes beaucoup plus reposés ça peut même avoir un effet inverse ou bénéfique bref le producteur ensuite déclaré c'est un problème très complexe mais je pense qu'on ne peut pas dire que les jeux vidéo n'ont pas d'influence car contrairement à un roman ou un film ils permettent de vivre une expérience immersive et oui mais non tu te trompes encore mon coco non bah désolé comme ça c'est faux encore une fois c'est séduisant il y a un truc et logique derrière donc on a envie d'y croire mais non c'est faux je pense donc que lors de la création de jeux vidéo contenant de la violence ou des histoires de yakuza il est impératif de réfléchir aux effets que cela va pas avoir sur les joueurs et voilà et c'est là où moi j'ai un problème avec ça c'est à dire que ça n'est pas pour raconter une histoire ça n'est pas un personnage on dit tiens ça ça va être bien ça va bien s'enchaîner c'est juste ouf faut protéger les joueurs faut protéger les joueurs on va enlever la violence voilà même si on veut en mettre non faut pas c'est ça que c'est génial ils se censurent eux-mêmes pour une fausse raison à cette fin Yokoyama a ensuite expliqué que par respect pour les soi-disant effets néfastes que ces histoires pourraient avoir sur les joueurs les intrigues de la série yakuza se sont progressivement éloignés des termes purement yakuza pour se concentrer sur les problèmes sociaux et l'histoire et l'histoire non plus ne concerne plus que la pègre avoir le mot yakuza dans le titre en anglais nuit aux ventes au japon à détailler le producteur alors ça par contre c'est peut-être ça c'est un autre marketing ça c'est un autre problème la société japonaise devient de plus en plus dure envers les yakuza autrefois on pouvait en parler à la télévision mais c'est devenu un mot tabou oui j'imagine bien aussi que vous faites un jeu vidéo qui s'appelle je sais pas terroriste fait exploser dans paris je suis pas sûr qu'on va en vendre beaucoup comment indiquer ci dessus malgré cette affirmation Yokomayama n'a présenté aucune preuve concrète pour étayer son affirmation il aurait bien du mal y'en a pas selon laquelle les médias fictifs influencent le public à commettre des actes peu recommandables et c'est probablement pour une raison très simple cela n'existe pas réellement bah voilà exactement l'article répond ça n'existe pas à moins qu'ils fabriquent des preuves si les nombreuses études prétendent avoir trouvé un lien entre les jeux vidéo vidéo et des vivants comportement similaire notamment celle publiée par l'américaine psychologique à l'association 2000 et l'un national institute of health en 2019 il convient de noter que ces résultats établissent souvent un lien causal relation entre les deux simplement basé sur le fait qu'un individu joue à des jeux violents soit agressif voilà c'est juste une corrélation c'est à dire que c'est comme le associé en fait de le le type qui va faire du meurtre en masse et le fait qu'il jouait à des jeux en fait il ya le problème c'est qu'il n'y a pas de lien causal entre les deux c'est à dire que c'est une corrélation c'est tout le truc c'est qu'il ya plein de jeunes qui jouent à des jeux vidéo allez trouver un jeune qui joue pas aux jeux vidéo compliqué déjà donc vous avez plus de chances de trouver des jeunes violents parmi les gens qui jouent aux jeux vidéo c'est tout simplement en effet de stats c'est tout mais ils sont déjà violents de base c'est pas le jeu vidéo qui les a rendu violents c'est tout ça après il ya d'autres études il ya plein d'autres études qui l'ont démonté et qui ont fait des vraies expériences avec d'autres vrais stats et qui ont montré effectivement qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet blablabla et relation très simplement basé sur le fait qu'un individu joue l'un des jeux sans se soucier d'autres facteurs extérieurs tels que la génétique l'environnement voilà plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer des comportements violents cependant comme le dit le viet d'adage corrélation n'implique pas causalité au contraire comme le postule à l'inverse une étude distincte publiée par christophe ferguson professeur de psychologie et coprésident de l'université stetson et son équipe en 2019 alors que je cite et résultat suggère cependant que l'interaction entre la personnalité agressive et l'exposition à des jeux vidéo violents est prédictive d'un crime violent étant donné que l'exposition à jeux vidéo n'a pas d'effet direct sur un comportement criminel violent ou une personnalité agressive mais que la personnalité agressive prédit un crime violent soit suggère que certains comportements agressifs et bien les individus cherchent activement des exemples de violences voilà les individus qui sont extrêmement violents vont se tourner vers des jeux vidéo pour avoir un exemple de violence ils sont fans de ça si vous voulez et bon ces résultats remettent en question la possibilité de prédire la propension d'une personne à commettre des crimes violents sur la base de son exposition directe à des jeux vidéo violents même si une telle relation n'aurait pas seulement été causale ça réfute le fait que les joueurs de jeux vidéo violents puissent être catégorisés comme étant des sujets à des actes criminels violents je crois que c'est clair et net voilà je peut-être qu'un jour les gens finiront par le comprendre j'espère j'espère franchement mais en attendant pour dire que donc même quand on est un créateur de jeux vidéo d'une grosse franchise bien on n'est pas forcément au fait de ce que peuvent produire les jeux dans les gens mais et donc on apprend effectivement qu'ils se sont censurés eux mêmes à cause de ça c'est dommage allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt